Pour ça, je vous emmène maintenant au festival de Cannes avec Maggie Roubault et René Plouton. Aujourd'hui, il y avait deux films en compétition. Journal intime, un film hongrois et vigile qui est né au Zélandais. Mais Maggie Roubault s'est intéressée à l'aspect économique de ce festival pour voir si les Canois en profitent vraiment. Cannes sous la pluie n'a plus tout à fait le même visage et le festival qui devient frileux joue un peu à cache-cache. Comédiens, metteurs en scène, boue de la croisette, le bain de foule devenant un bain de trou. D'un hôtel à l'autre, nous avons quand même fait des rencontres de Bernard Giraudot à Bernard-Pierre Donadieu en passant par Charles Gérard, Claude Lelouch et la Belle Année du Pays. A Cannes, les marchés se sont au fil des années multipliés. Au festival du cinéma se sont ajoutés le Midem, le MIP-TV, etc. Ces manifestations qui drainent beaucoup de monde ont-elles des retombées économiques importantes. Et ce festival subit-il les effets de la crise ? Eh bien, les festivaliers sont, paraît-il, nettement moins prodigues cette année même dans les quatre étoiles ? Cette année, par contre, le festival est un petit peu mou, si j'ose dire en ce sens que beaucoup de réservations faites depuis de nombreux mois ont été annulées au dernier moment où la durée des séjours s'est considérablement réduite. Pourquoi selon vous ? Je crois que le cinéma, comme toutes les autres branches, toutes les autres sociétés, on réduit un petit peu les budgets et on essaye de réduire les frais. Est-ce que le festivalier dépense facilement ou au contraire ? Le festivalier, oui, il dépense quand même parce que c'est les compagnies qui payent, donc il a quand même le budget pour dépenser. Son budget est aussi important que celui des autres années ? Il fait plus attention, il fait plus attention. Mais à Cannes, il n'y a pas que des palaces. Petits hôtels et pensions de famille récoltent eux aussi un peu de la manne cinématographique. Une manne qui n'offre pas que des aspects bénéfiques, vous allez le voir. Des bons et des mauvais. C'est-à-dire ? Au point de vue du festival, les gens du festival sont très bien, journalistes, tout ça, ils sont très bien, mais disons qu'ils gravitent autour des gens moins recommandables, qui volent et qui... Qui partent en payé. Oui, qui partent en payé. Non, on n'en a pas eu, mais disons que... Beaucoup de vols. Ils sont là pour ça d'ailleurs. Mais en dehors de l'hôtellerie et de la restauration, il y a le prêt-à-porter. Car il existe une mode propre à la Côte d'Azur. Des modèles conçus par des créateurs de la région. Une mode ensoleillée que l'on découvre dans la plupart des boutiques et qui s'accommodent fort mal de la pluie. En principe, nous avons beaucoup d'étrangers, mais là, vu le temps, aujourd'hui, c'est plutôt calme. Oui, mais en fait... Non, ça amène du monde. Voilà, ça amène du monde. Est-ce que le festivalier dépense beaucoup ou au contraire, est-ce qu'il ne dépense plus ? Moyen, moyen. L'étranger dépense beaucoup, le français un petit peu moins, mais enfin, moyen. Non, ça amène du monde. Oui. En fait, qu'est-ce qu'il cherche ? C'est le modèle venant de la Côte d'Azur ? Oui. Oui, puis un souvenir, des souvenirs qui ramènent. Mais beaucoup de modèles de la Côte d'Azur. C'est le modèle venant de la Côte d'Azur.